Hey TG ! Quand l'équipe de la lettre du recruteur BTP déplace son studio au cœur des grandes manifestations emploi et BTP, la parole est au professionnel qui nous donne des idées et des mots. Zoom sur les métiers du plâtre, ce matériau naturel est de nouveau dans l'air du temps grâce aux constructions haute qualité environnementales qui utilisent ses propriétés pour l'isolation des bâtiments. Moins connus et populaires que les métiers de plombier ou carreleur, les métiers de plâtrier, plakiste ou staffeur sont tout autant porteurs d'avenir avec actuellement 3000 jeunes en formation en France. Ce sont ces métiers qui évoqueront tout d'abord les apprentis nouvellement attirés par la filière, puis nous aurons le point de vue de Guillaume Suto qui dirige l'Institut supérieur des métiers du plâtre, suivi du témoignage de Sébastien Mauriac, professionnel heureux, et enfin de l'équipe de Placo Plâtre qui nous parlera de son action. En effet, au-delà d'être un fournisseur de plâtrier, Placo œuvre pour la formation et la valorisation des métiers du plâtre. Mais commençons avec les futurs plâtriers et plakistes. Tristan, Florian, Antoine et Maxence sont tous apprentis compagnons chez les Compagnons du Devoir. Ils nous expliquent comment ils ont eu le déclic pour des métiers pourtant peu médiatisés. En faisant des stages. Alors, quand j'étais au collège, j'ai fait plusieurs stages dans différents métiers, et c'est celui de plâtrier qui accrochait le plus, et du jour au lendemain, j'ai annoncé ça, je vais devenir plâtrier, puis je suis parti. C'est partir de rien, et avec rien, on fait des choses jolies, quoi. C'est une matière qui est vachement agréable à travailler, c'est doux, c'est... Avant de se lancer dans la formation, il a d'abord fallu convaincre les proches, ce qui ne fut pas forcément évident. Au début, ça les a étonnés parce que ma famille, ils sont dans des bureaux à travailler et tout, et j'étais fâché pratiquement le seul à travailler dans le bâtiment. C'est pas mort comme métier, ça existe encore. C'est les premiers trucs qui sont sortis de leur bouche. Mais quand je leur montre ce que je fais, ils sont étonnés. Une fois sur le terrain, ils ont pu découvrir un métier plein d'attraits. Il y a tellement de choses à faire avec le plât, il y a la décoration, on peut faire des cheminées, on peut faire des escaliers, on peut faire des enduits décoratifs. L'écologie, c'est assez écologique. Donc c'est intéressant d'apprendre les nouveaux matériaux, de voir ce qui peut être fait pour ne pas dégrader l'environnement. Je trouve que ça soit un peu bête, que ça soit oublié. Guillaume Suto dirige l'Institut supérieur des métiers du PLAT, créé à l'initiative des compagnons du devoir. Valoriser le secteur, créer une synergie entre les entreprises par des rencontres, mener des recherches et former, tel est le but de cet institut. Très au contact des jeunes lors des présentations, Guillaume Suto nous décrit le secteur et son image chez les jeunes. C'est un des corps de métier qui a la plus forte croissance dans ses effectifs sur les dernières années, à la fois dans ses effectifs salariés et à la fois dans ses effectifs en formation. C'est donc un métier important et qui va tendre à avoir encore plus d'importance dans l'avenir, dans la mesure où la majorité de l'isolation en France est posée par les plâtriers. Le discours qui est tenu à la fois dans les familles et à la fois dans les établissements scolaires n'est pas forcément en phase avec la réalité de ce que sont les métiers aujourd'hui. Ça veut dire qu'une des pistes pour redorer l'image, c'est nous-mêmes de travailler sur la propreté et sur la finition. Nous faisons partie des métiers de la finition. L'aspect écologique des constructions HQE semblait un très bon point de départ pour la communication sur le BTP. Et le plâtre a tout son rôle à jouer dans ce futur vert. Ça va modifier profondément la façon de travailler du plâtrier. Pour plusieurs raisons, comme je viens de le dire, l'isolation jusqu'à maintenant et depuis les années 70, depuis la première crise pétrolière, est mise en œuvre principalement par le plâtrier. Et on voit bien dans les questions d'actualité que l'isolation est au cœur de l'évolution du bâtiment en général et donc du métier de plâtrier. Sébastien Moria, qui quant à lui ouvrier plaquiste à Saint-Etienne et quand il parle de plâtre, il parle surtout de la fierté d'exercer un métier qui allie le savoir-faire et le côté créatif. J'ai 6 ans, je vais sur ma 7e année en expérience sur le plâtre et ça m'a permis de toucher à tout, de m'épanouir de mon métier et puis j'en suis relativement content. Je compte monter mon entreprise d'ici, je pense, 4-5 ans. Maintenant, quand je parle avec mes parents, mon entourage, ils sont plutôt fiers par rapport à ce que je peux réaliser et ce qu'on peut réaliser, puisque ma propre personne, ce serait un peu égoïste. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à être plus ou moins fiers à la fin d'un ouvrage et de se permettre, quand on se rend compte de ce qu'on est capable de faire au bout d'une certaine quantité d'ouvrage, on se dit que finalement, on a bien choisi notre voie. Jean-Marie Vesser et Guillaume Chauvard représentent Placo Plâtre. Le célèbre industriel agit pour le développement de la filière plâtre à travers ses propres centres de formation, ses campagnes de publicité ou un club d'entreprise qu'ils parrainent. Ils connaissent tous deux les arguments à mettre en avant pour parler de ces métiers. Je crois que le premier argument aujourd'hui, par rapport au métier du plâtre, c'est vraiment la pérennité de la profession. Aujourd'hui, on est quand même une profession qui peut assurer un avenir pour l'ensemble des jeunes. On l'a prouvé et ça tend à rester ancré comme ça pendant les années à venir. Donc aujourd'hui, c'est déjà la sécurité de l'emploi, une offre d'emploi importante. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup, beaucoup de besoins en termes de main d'oeuvre dans ces métiers-là. L'aspect rémunération qui a quand même nettement évolué depuis 10 ans. On est quand même arrivé maintenant à des niveaux de salaire qui sont plus qu'attrayants par rapport à beaucoup de professions. C'est un métier dynamique qui a besoin de plus en plus de personnes, beaucoup de jeunes qui vont prendre un petit peu le savoir-faire parce que c'est un métier où il faut investir quelques années pour prendre ce savoir-faire. Et puis, ils vont aussi suivre une carrière passionnante. D'abord sur les chantiers, j'ai parlé des systèmes innovants qui nécessitent de la technicité et puis potentiellement, au fur et à mesure, prendre la responsabilité d'équipe et éventuellement même créer leurs entreprises. Donc clairement, compte tenu du Grenelle de l'environnement, des enjeux qui se développent en rénovation, beaucoup en rénovation, il y a un enjeu pour attirer à la profession de plus en plus de jeunes qui vont investir ce temps. Donc c'est un petit peu peut-être la plus... Ça, la plus grande difficulté qu'on ait, c'est qu'à travers ce temps, les jeunes perçoivent l'intérêt qu'il y aura quelques années plus tard. Donc aujourd'hui, il travaille à nous de faire voir que c'est un métier de l'avenir, un métier qui est accessible, qui est moins pénible que ça a été, beaucoup plus propre, parce que c'est une image plutôt négative par rapport à la saleté, par rapport aux vêtements, à l'humidité. Alors qu'aujourd'hui, le métier a beaucoup évolué au niveau des applications des plâtres et au niveau de la technologie des produits même. En tant qu'industriel, les mesures du Grenelle de l'environnement sont un vrai coup de pouce pour l'industrie, encourageant à l'innovation et à plus de qualité et de qualification des professionnels. Alors tout à fait, derrière le Grenelle de l'environnement, en fait, on trouve deux problématiques fondamentales que sont d'abord la rénovation des bâtiments, notamment pour la performance thermique, et puis bien entendu, le développement durable, c'est-à-dire le fait d'emmener dans les bâtiments des matériaux sains, confortables, pérennes et renouvelables. La grande caractéristique de nos matériaux, c'est qu'ils offrent ces caractéristiques et qu'elles sont reconnues depuis maintenant des éternités, presque pour certains d'entre eux. Pour terminer, si les métiers du plâtre vous attirent, les professionnels dressent pour vous le portrait du plâtrier idéal. Déjà, il faut être vif, patient, parce que c'est un métier qui est dur. Il faut être ouvert. C'est un métier qui demande beaucoup de soins et de finesse, qui demande d'avoir du goût, qui demande d'être propre. Et qui, de plus en plus, demandera d'avoir des compétences générales dans le fonctionnement du bâtiment, de la conception d'un bâtiment. Déjà, c'est de maîtriser la règle des trois calculs, la division, la abstraction, la division et la multiplication. C'est vraiment important. Après, c'est d'avoir des compétences physiques, même si le métier aujourd'hui a nettement évolué en termes d'équipement et de mécanisation. Persévérant, je pense. Déjà, persévérer dans son métier, c'est une grande chose. Il faut avoir un certain toucher, quand même. Beaucoup de rigueur, je pense. Un minimum d'esprit créatif. Voilà pour ce coup de projecteur sur des métiers dynamiques qui ont les arguments pour être plus médiatisés et reconnus. Innovation, matériaux naturels, aspects créatifs, voilà tout ce que le BTP peut apporter à un jeune en recherche de qualification. Rendez-vous prochainement pour d'autres mots et d'autres idées pour faire avancer ensemble l'emploi dans le BTP.